en fait le problème il est toujours le même c'est à dire qu'il n'a c'est pas seulement par rapport au hip hop mais par rapport à la musique en général ici et tout ce qui tous les produits dérivés autour de la musique on n'arrive pas à bien exploiter ça parce qu'il y a un problème d'industrie musicale en vérité on n'a pas d'industrie musicale faut le reconnaître on fait du banabana je produis mon album je donne un distributeur qui va pas distribuer parce qu'un distributeur doit se déplacer mais il reste là et il attend que les gens viennent demander tant d'albums ils vont ils l'encaissent et puis tout il fait pas de promo ni rien du tout alors que les vrais distributeurs par exemple quand vous allez en europe la fnac virgin megastore et tous les gars là et tous ceux qui font la distribution en ligne aujourd'hui ils font la promo du produit qu'ils distribuent parce que c'est seulement comme ça que tout le monde peut s'en sortir donc le problème il est là le problème c'est l'industrie musicale c'est à dire que de la production à la distribution en passant par l'édition rien n'est vraiment organisé il y a quelques années on vendait jusqu'à 100 mille cassettes quand c'était les cassettes les cd on avait on allait jusqu'à 25 mille et quelques beaucoup d'artistes en ont vendu autant ici mais malheureusement ce n'est plus le cas parce que c'est il faut aussi reconnaître que le contenu n'est plus ce qu'il était ça faut le reconnaître parce que les temps sont durs et personne ne va prendre l'argent qu'il a si durement gagné pour aller acheter un album où on lui raconte rien qui puisse faire réfléchir ou le faire avancer où il n'y a pas d'émotion il n'y a rien du tout donc c'est un peu lui à tout ça donc il faut il va falloir que avec les frères qui sont là les aînés les moins jeunes et puis on s'organise et qu'on essaie de voir comment arranger ça parce que le problème il est mondial même aux états unis les artistes qui vendaient 5 millions la première semaine peine à vendre 800 mille copies en ce moment pour vous dire un lille Wayne qui sortait un single qui faisait 10 millions de vente en à peine un mois aujourd'hui il peine à faire 400 mille